L'état de santé de certains lacs de la province inquiète. Pour une sixième année, le Journal de Montréal revient avec son palmarès par région. La présence de cyanobactéries, d'espèces aquatiques envahissantes, même que de l'érosion qui peut être causée par des activités, ça a un impact sur la qualité de plusieurs plans d'eau. On en parle avec Annabelle Blais, qui est journaliste au bureau d'enquête. Bonjour. Bonjour. Globalement, quel est le portrait de santé de nos lacs au Québec? Est-ce que ça s'améliore, ça se dégrade? C'est quoi le constat que vous avez pu récolter sur le terrain? Ce que je remarque, parce que c'est ça, ça fait six ans que je fais ce grand dossier-là, c'est qu'une fois qu'un lac ne va pas bien, qu'il est eutrophe ou hyper-eutrophe, c'est les deux catégories les pires, c'est très, très, très difficile pour un lac de s'améliorer. En six ans, ça bouge peu. Donc, c'est pour ça que c'est important d'intervenir sur un lac qui a des problèmes vraiment tôt. Une fois que le vieillissement accéléré est commencé, c'est très difficile de l'améliorer. Et c'est souvent les municipalités qui doivent finalement intervenir. Et pour eux, c'est des budgets conséquents, donc ce n'est pas toujours possible. Donc, vraiment, en six ans, les pires, c'est les pires. Ça, ça ne bouge pas. Après, il y a des petites variations, comme le lac Pérou, cette année. Ça, c'est un lac dans la municipalité de Saint-Hubalde, dans la MRC de Portneuf. Il ne va pas bien. Il a reculé de trois catégories. Et ça, c'est le seul, c'est assez particulier. Donc, j'ai parlé à l'Association de lacs locales. Et ce qu'on m'explique, c'est qu'il y a eu des inondations l'an dernier, au moment où ils ont fait les tests, parce qu'ils n'avaient pas le choix de faire les tests à cette date-là. Et donc, ça, ça vient fausser les données. Mais donc, ça montre quand même que des inondations, de façon temporaire, ça peut nuire à la qualité du lac. Ça apporte plein de sédiments. Donc, c'est quand même une notion qu'on n'avait pas nécessairement vue sur notre radar, le fait que des inondations comme ça touchent nos plans d'eau de façon temporaire. Mais quand même, si ça se produit fréquemment, ça peut être inquiétant sur le long terme. Et il y a certaines activités. Donc, on voit sur des images, souvent sur les lacs, c'est très agréable pour les plaisanciers. Mais il y a l'érosion aussi qui inquiète beaucoup. Comment, parfois, des activités de wake surf, ça peut accélérer la dégradation de l'état de santé des lacs? Oui, parce que le wake surf, contrairement au wakeboard, ça, le wakeboard, la personne est sur une planche comme de surf, mais elle est tirée par une corde. Mais le wake surf, c'est la personne qui fait du surf sur une vague créée par le bateau. Et le problème, je veux dire, c'est pas nécessairement l'activité, mais c'est que l'activité, elle est pas pratiquée sur des bons lacs. Quand un lac est trop petit, justement, l'activité nuit vraiment à la santé du lac. Les études, ce qu'elles démontrent, c'est que le lac, il faudrait qu'il soit large de 600 mètres et profond de 7 mètres. Parce que la vague, justement, du bateau, les remous que ça va causer, ça va jusqu'au rivage. Et ça, ça peut causer de l'érosion des berges. Et aussi, la vague dans un lac qui est pas assez profond, ça brasse tout le fond du lac. Les sédiments, le phosphore, les coliformes fécaux, et ça, on veut pas ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de municipalités qui, de plus en plus, veulent interdire ce sport-là sur leur lac, parce que leur lac, il est trop petit. C'est le cas notamment de St. Adolf de Word dans les Laurentides. Mais Lac Beauport aussi espère pouvoir éventuellement l'interdire. Mais c'est super compliqué, parce que la navigation, en fait, au Canada relève du fédéral. Les municipalités doivent demander à Transports Canada d'adopter des règlements. C'est un processus qui est très long. Mont-Tremblant, ça leur a pris 5 ans pour adopter des règlements sur le lac du Hamel. C'est les règlements qui rentrent en vigueur cette année pour interdire wakeboard, wakesurf, ski nautique, et aussi limiter la vitesse des bateaux dans certaines zones. Parce que la vitesse des bateaux, ça aussi, ça brasse le fond du lac. Et ça peut, justement, détériorer la qualité de l'eau. Alors, un dossier complet, Journal de Montréal, Journal de Québec, sur toutes nos plateformes également, voir le palmarès des lacs. C'est disponible par région. Annabelle Blais, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de ce matin et de nous avoir expliqué un peu tout votre travail. Un travail fastidieux quand même. Oui, quand même. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.